Il n'est pas nécessairement besoin d'un contact direct, mais d'un contact interposé à travers des surfaces, des fruits, par exemple, qui peuvent causer l'infection chez l'humain. L'infection, il paraît comme les autres virus, caractérisé par des symptômes tels que la fièvre, la fatigue, les maux de tête, et il est capable aussi de causer des perturbations d'autres gastrointestinaux avec les vomissements et la diarrhée. Il est capable aussi de causer des problèmes d'autres respiratoires. Il n'y a aucun vaccin ou des remèdes spécifiques contre ce virus-là. Généralement, ce sont seulement des symptômes qui se soignent. Il y a un taux de mortalité qui est très élevé, qui veut dire qu'il n'est pas aussi facile, capable d'éclencher une épidémie conséquente que de ne pas gagner l'infection, qui peut propager en déau de l'épicente, du village, de la ville ou même du pays que l'incommencer. Pour plus de vidéos, cliquez sur « Like », abonnez-vous en cliquant sur « Subscribe » et activez la cloche de notification pour rester informé.